La question d'intéressant, c'est que pendant très longtemps, grosso modo jusqu'au début du XVIIe siècle, les astronomes, les scientifiques et les savants en général ont pensé qu'il n'y avait pas autre chose dans l'univers que la lumière. Tout ça pour dire que ça a été un immense choc, le jour où Galilée, pour la première fois, a pointé des lunettes vers le ciel, 1609. Il a vu des choses que l'œil humain ne pouvait pas voir. Stupeur ! À quoi donc servaient des astres que l'on ne pouvait pas voir à l'œil nu ? On a réussi à construire des télescopes au XXe siècle capables justement de capter toutes les formes de lumière. Évidemment, le télescope traditionnel auquel on pense, le miroir, etc., il capte la lumière visible seulement. Pour lui, en astronomie, c'est que les astres émettent très souvent leur énergie dans toutes les longueurs d'onde. Si vous prenez le soleil, par exemple, nous, on voit le soleil sous la forme d'une boule jaune, ronde, tout simplement parce qu'on le voit dans la longueur d'onde que notre œil est capable de voir. La plaque photographique, c'est à peu près la même sensibilité que la rétine. Mais le soleil, il émet aussi une grosse part de son énergie, un rond de radio, un rayon X lorsqu'il y a des éruptions solaires, un ultraviolet lorsqu'on se fait bronzer, par exemple. Et tout ça, on a des images du soleil qui sont extrêmement différentes selon qu'on utilise tel ou tel instrument pour capter justement ces domaines énergétiques différents du soleil. Donc, grâce à ça, on voit un objet sous toutes ses coutures et on en apprend beaucoup plus sur lui. Et aussi, il faut bien se rendre compte que certaines sources lumineuses dans l'univers n'émettent que dans certains canaux. Par exemple, quelque chose de fondamental dans ce qu'on appelle la cosmologie, quand on s'intéresse au début de l'univers, le fameux modèle du Big Bang, il y a quelque chose qui s'appelle le rayonnement fossile. C'est la lumière, en fait, refroidie que l'on voit aujourd'hui seulement après 14 milliards d'années d'expansion de l'univers, une lumière qui a été émise il y a 14 milliards d'années par le très très jeune univers. Aujourd'hui, évidemment, cette lumière, elle est extrêmement refroidie. Elle n'est pas du tout dans le domaine visible, elle est uniquement dans le domaine des micro-ondes, une petite partie donc du rayonnement radio. Donc, pour voir cette lumière, il faut effectivement embarquer des télescopes très opistiqués dans l'espace pour capter cette lumière en micro-ondes. Si on n'avait pas accès à micro-ondes, on ne verrait pas le rayonnement fossile du Big Bang. Et Dieu sait si cette information que l'on a depuis quelques décennies est absolument fondamentale pour comprendre le début de l'univers. Un autre aspect également, à l'inverse, j'ai beaucoup travaillé sur les trous noirs. Bon, j'ai travaillé surtout sur le plan théorique, mais après, évidemment, il y a des observations qui ont mis en évidence ce qu'on appelle des candidats trous noirs. Bon, le trou noir, on en reparlera sans doute, c'est par définition l'objet invisible par excellence, mais très curieusement, il est capable de faire émettre des quantités énormes d'énergie électromagnétique sur la matière qui tombe dedans. Et essentiellement, ce sont des rayons X, c'est-à-dire que c'est au contraire la partie la plus énergétique du spectre électromagnétique. Alors, les trous noirs, ils s'expliquent, dans le cadre de la relativité, par en fait une concentration de matière telle, dans une région très confinée de l'espace, que ça creuse un véritable puits. Et ce qu'on appelle le trou noir, c'est l'intérieur du puits. Simplement, c'est un puits parce que c'est une zone de l'espace-temps qui est tellement courbée que même les rayons lumineux sont capturés. Et la chose fascinante là-dedans, c'est que finalement, les trous noirs, s'ils sont nus, seuls, isolés dans l'espace, ils sont totalement invisibles. Paradoxalement, dès qu'ils sont entourés de matière, les trous noirs sont la clé des phénomènes les plus lumineux de l'univers. Et alors, l'une des très grandes surprises de l'astrophysique contemporaine, plus précisément de la branche qu'on appelle la cosmologie, qui s'intéresse justement à la structure de l'univers dans son long sable, c'est de se rendre compte qu'en fait, cette partie lumineuse de l'univers représente moins de 1%. Moins de 1%, tenez-vous bien, de ce qu'il y a réellement dans l'univers. Ça veut dire que l'essentiel est ailleurs, et on appelle ça, une partie, c'est ce qu'on appelle la matière sombre, et une autre partie, ça s'appelle l'énergie noire. Donc cette matière noire non atomique, comment on la met en évidence ? On la met en évidence par l'effet gravitationnel. Parce que toute la matière gravite, qu'elle soit atomique, pas atomique, ça gravite. La gravité fait bouger la lumière, j'en ai déjà parlé à propos des trous noirs, etc. Et donc en observant les mouvements, la partie lumineuse de l'univers, on arrive à retracer la matière noire qui gravite derrière et qui fait bouger tout cela. C'est parti !